Notre invité, c'est vous, Thierry Reboul, bonjour. Bonjour. Directeur de la création de Paris 2024, vous êtes l'un des hommes qui a contribué notamment à ces très belles cérémonies d'ouverture de ces Jeux olympiques et paralympiques, cérémonies de clôture également. Alors, dites-nous tout, à quoi peut-on s'attendre justement pour cette célébration des athlètes ce samedi ? Écoutez, on peut s'attendre déjà autour d'un format un peu traditionnel, j'allais dire, qui est la célébration des athlètes victorieux, médaillés sur les champs, à quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on essaye de faire sur ces cérémonies depuis deux mois, donc avec des notions un peu plus spectaculaires, on va dire, qui vont permettre d'utiliser notamment la place de l'étoile comme une grande scène ronde, à 360 degrés autour de l'arc de triomphe, pour fêter tous ensemble les athlètes, après leur remontée des champs, et de le faire notamment en musique autour des plus grands moments des cérémonies. C'est une espèce de best-of, comme on dit dans le monde de la musique. On a sorti quatre albums, allez, on se fait un best-of. Oui, ce sera l'album numéro 5, d'une certaine manière. Vous nous avez habitués avec l'équipe qui a préparé ces cérémonies à des surprises. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose aujourd'hui ? On peut s'attendre à un format assez spectaculaire. On peut s'attendre à voir, à entendre, et bien évidemment à revoir un certain nombre des chanteurs, et notamment de l'ensemble des chanteurs français qui nous ont fait rêver, oui. Ces Jeux ont été notamment extrêmement réussis avec cette cérémonie d'ouverture historique en plein Paris, sur la scène, dont vous êtes notamment à l'initiative. Est-ce que, de manière plus générale, vous pensez que cette cérémonie d'ouverture de ces Jeux, qui a marqué les esprits, s'est amenée à faire des émules, selon vous ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres nations qui organisent des Jeux s'inspirent de ce que Paris 2024 a fait ? Écoutez, j'espère déjà, parce que pour moi, il est absolument... C'est dans l'ADN de ce qu'on a voulu faire, de faire des choses hors les murs, comme on dit, en l'occurrence hors des stades, je crois que faire ce qu'ont des grands événements dans la ville et au cœur de la ville, c'est un défense de l'histoire, j'en suis convaincu. Après, c'est énormément de travail. Nous, on a mis six ans à sortir quelque chose comme ça. Donc, il faut s'y prendre très, très, très à l'avance s'ils veulent le refaire, je pense, parce que le sujet est complexe. Il y a eu des partis pris pour revenir sur cette cérémonie d'ouverture. On pense à Yannick Amoura, il y a eu Gojira, notamment, ou encore Philippe Catherine. Sur certains, ça a créé des polémiques. Comment, vous, vous les avez reçues, justement, ces polémiques ? Écoutez, de manière très humble, déjà, parce qu'on ne prétend pas, bien évidemment, faire l'unanimité, même si on cherche au global, quand on regarde l'ensemble des tableaux, est-ce que tout le monde s'y retrouve ? Et ensuite, avec un tout petit peu de recul, puisqu'en l'occurrence, la polémique principale n'était pas fondée, puisque ce n'était pas ce qu'on souhaitait dire, ce n'était pas ce qu'on a voulu dire, et ce n'était pas la référence que certains ont cru y voir. Donc, avec beaucoup de... Oui, c'est ça, avec beaucoup de recul. — Comment, vous, vous avez... Est-ce que vous avez eu des échos à l'international, de comment cette cérémonie et ces différentes cérémonies ont été reçues ? Ça a été un très grand succès, ici, en France. On le dit, on l'a redit. Mais est-ce que vous, lorsque vous, qui avez organisé ces cérémonies, vous avez eu des échos à l'international, justement ? — Écoutez, oui, on a eu exactement le même type de retour dans tous les pays du monde. Ça a été incroyable. Une espèce de vague d'optimisme en France, c'est sûr, et vague de... On est parfois, comme vous le savez, regardez, d'un âge à la fois intéressé et parfois teinté d'arrogance française. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour aussi et beaucoup de redécouverte de l'esprit... Du bon côté de l'esprit français dans le monde entier. Ça, ça nous a fait très plaisir. — Pour en revenir sur un dernier mot sur cette cérémonie de ce samedi, est-ce que vous pouvez nous dire quels athlètes seront présents, notamment ? — Écoutez, les principaux qui vous ont fait rêver seront là. Je pense notamment à Antoine Dupont, je pense à Léo Marchand, je pense à Teddy Riner, qui sont annoncés, en tout cas, parmi nous tout à l'heure, et on a très très hâte de les recevoir. — Ça durera combien de temps, cette cérémonie, au total ? — Écoutez, deux heures à peu près pour la parade sur les champs de délits, c'est ce qu'on a programmé. Et ensuite, toute la soirée autour de la Place de l'Étoile, on va faire une énorme fête.